C'est pas vergeux. Ça a déjà été mieux que ça. Chaussée glissante et banc de neige imposant, ce n'est pas facile de circuler à Montréal après une tempête. Moi, je prends le métro. Tous les jours, c'est plus facile pour moi. Moins de troubles en métro qu'avec la voiture pour se promener à Montréal. C'est pire que les deux, trois dernières années. Pire cette année parce qu'en plus de la neige, le grisil s'est mêlé de la partie. Une belle tempête de neige, là, on ramasse nos trottoirs, on s'en va tous en chargement, puis ça se passe de même. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est des passages répétés, soutenus sur le trottoir. Mais pendant ce temps-là, notre chargement est ralenti. Est-ce que les équipes de la Ville travaillent de manière efficace? Les neiges, les baissiques en premier, la piste cyclable. Après ça, les trottoirs, ils vont marcher où? On marche dans la rue. Une croyance démentie par la Ville. Tout le monde part en même temps. On n'a pas le même défi parce que la piste cyclable, il y en a 700 km versus 6000 km de trottoirs. Sur les trottoirs, il y a un paquet d'affaires qui ralentit la cadence. Sur la piste cyclable, il y a rien qui traîne. Ça va plus vite. Pendant que la neige rend la vie difficile aux automobilistes, elle facilite la pratique de sports hivernaux. On a 30 tatinoises ouvertes. On a une quinzaine de buts de glissandes sécurisées. L'idée, c'est de donner beaucoup de plaisir aux Montréalais. Pendant ce temps-là, nous autres, on travaille sur le terrain. Glissandes, ski de fonds et patinages, plusieurs Montréalais sortent pratiquer ces sports. On attendait depuis longtemps celle-là, mais avec tous mes copains, on est prêts pour faire du bon ski de fonds. C'est la première fois qu'on fait le ski de fonds cette année parce que la neige a été plus lente à arriver. On est très contents. On peut enfin en profiter maintenant. Exactement. Les pistes sont très belles. Vous avez eu une belle journée? Oui, on a eu une très belle journée. C'est bien amusé. On a eu des problèmes de conception au niveau du traîneau. On a eu la première case de la saison, mais ça va bien aller. Donc là, petite pause, on va aller réparer ça. Peut-être qu'on va reprendre les activités dans les prochains jours. Il y a pause là, pause pour réparer le traîneau et on va reprendre ça. Avec le temps froid annoncé dans les prochains jours, plusieurs patinoires pourraient ouvrir très bientôt. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.